bonjour alors je vous fais un petit retour sur nos histoires de combustion j'ai déjà fait une capsule sur la combustion du propane mais là on va utiliser tous ces petits modèles qu'on peut avoir ici pour revenir un peu sur revenir un peu ça un peu plus en détail notamment les différences atomes molécules et tout ça on va prendre un premier exemple on a vu dans les réactions de combustion avec quelque chose de très important qui était le comburant c'est l'oxygène qui a par exemple dans cette pièce que je suis en train de respirer alors oxygène non pas tout à fait c'est plutôt du dioxygène c'est quoi la différence l'oxygène ça serait cet élément là ces atomes là ça c'est de l'oxygène ok c'est une petite boule rouge qui modélise usuellement l'atome d'oxygène si dans cette pièce on les trouvera pas sous cette forme là par contre on les trouvera sous la forme de deux atomes ensemble qui forment ce qu'on appelle la molécule de dioxygène ok donc on dit on respire de l'oxygène en fait le terme exact serait dioxygène dans l'air on a du dioxygène et du diazote qu'on modélise par exemple avec ces six petites boules bleues qui vont et qui vont également par deux alors avec cet atome d'oxygène on peut faire d'autres choses on peut faire par exemple de l'eau de l'autre chose essentielle dans notre organisme puisqu'on est en grande partie composé d'eau ici on peut voir qu'on retrouve notre molécule d'oxygène et ces deux petites boules blanches ben c'est la façon dont on va modéliser usuellement l'hydrogène ok donc si on met une petite boule blanche deux petites boules blanches avec notre boule rouge deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène on obtient notre fameux h2o le petit 2 qui va avec le h h2 pour dire deux hydrogènes et un o qui est tout seul il n'y a pas besoin de mettre o1 on sait que s'il y a juste la lettre c'est un seul élément l'oxygène ça serait o et un petit 2 à côté pour indiquer qu'il ya deux atomes dans chaque molécule d'oxygène voilà donc h2o o2 qu'est ce qu'on peut avoir d'autre on parle pas mal avec le réchauffement climatique de cet animal là qui est en l'occurrence la boule noire ça sera pour le carbone ça rappelle le charbon de crayon le graphite mais ça peut aussi être la composition du diamant c'est moins intuitif du coup d'avoir une boule noire mais pour le charbon c'est plutôt clair notre molécule de co2 donc un carbone deux oxygènes le dioxyde de carbone voilà dioxyde de carbone co2 notre molécule d'eau h2o notre molécule de dioxygène ok trois premières alors dans ce qu'on a étudié on a vu notamment les combustions on a fait des combustions d'hydrocarbures alors ici on a des des alcanes vous apprendrez les ces termes là un peu plus tard mais en gros du méthane de l'éthane du propane propane a utilisé par exemple ce genre de ce genre de de bouteilles butane isobutane propane ok on a des on retrouve c'est ces différents éléments je vais pas rentrer sur l'isobutane mais butane et propane on voit que c'est des mélanges le butane ça serait le suivant avec quatre carbone je n'ai pas modéliser ici voilà alors on sait très bien que le but de ça c'est de le faire brûler pour récupérer beaucoup d'énergie comment est-ce qu'on fait brûler comment est-ce qu'on fait brûler du propane c'est facile on allume ça voilà on allume ça avec un briquet une allumette et ça brûle tout seul maintenant ça brûle pas tout seul une combustion il nous faut il va nous falloir effectivement une source de chaleur qui va initier la combustion mais on a besoin d'avoir un comburant et un combustible deux éléments le combustible c'est ce qu'on fait brûler en l'occurrence c'est notre hydrocarbure par exemple on va partir tout simple on va prendre du méthane on veut faire brûler ce méthane il va nous falloir un comburant on peut voir ce comburant comme quelque chose qui va venir désassembler cette molécule en fait pour recombiner différemment ces carbones et ces hydrogènes de quelle façon ça va se passer qu'est-ce qu'on va obtenir si on fait la combustion de ce méthane on va obtenir de l'eau et on va obtenir du dioxyde de carbone ça ce sont les produits de notre réaction nos réactifs c'était notre combustible et notre comburant donc le combustible méthane le comburant dioxygène les combustibles et on va obtenir les produits c'est le dioxyde de carbone et de l'eau ok donc le dioxyde de carbone qui va se dégager qu'on pourrait détecter avec de l'eau de chaud qui va se troubler qui va devenir opaque en présence de dioxyde de carbone on a fait l'expérience en cours et de l'eau vous allez pouvoir observer de la condensation sur cette sur ces parois froides donc les produits de notre réaction les réactifs est ce que je vais pouvoir vraiment fabriquer ça avec ces deux choses là bah je me dis ok alors mon carbone qu'est ce qu'il faut que je fasse mon carbone mon carbone il faut que je colle deux hydrogènes ok on va lui coller deux hydrogènes alors deux hydrogènes ça marche j'ai pu faire mon co2 problème qu'est ce que je vais faire de mes hydrogènes et on peut voir ici que j'ai pu recombiner mon atome de carbone avec deux atomes d'oxygène pas de problème j'ai pu former mon réactif mon co2 pas de souci mais qu'est ce qu'il me reste il me reste des hydrogènes tout seul c'est à dire que comment je vais faire pour fabriquer de l'eau avec tout ça on voit bien que j'ai pas du tout la même chose et souvenez-vous extrêmement important la matière se conserve et quand on voit bien que ma molécule de méthane elle a disparu j'ai plus de molécule de méthane j'ai transformé ça mon carbone il est passé dans cette molécule de dioxyde de carbone mais mon atome de carbone lui il est toujours là les atomes se conservent les molécules peuvent apparaître et disparaître les produits et les réactifs sont différents ce sont des molécules différentes mais on retrouvera exactement la même quantité d'atomes d'un côté et de l'autre si notre action notre réaction est équilibrée et en pratique si on veut modéliser ce qui se passe en réalité il faut que notre action soit équilibrée donc la question c'est comment qu'est ce que je vais faire de ces hydrogènes je vois bien que je peux pas fabriquer d'eau et ben je peux pas fabriquer d'eau parce qu'en fait c'était pas réaliste en termes de quantité d'oxygène nécessaire pour ma réaction pour ma réaction il me fallait plus d'oxygène si j'avais une deuxième molécule de dioxygène qu'est ce que j'aurais pu faire et ben déjà avec une deuxième molécule de dioxygène j'aurais pu faire un premier atome alors normalement l'atome d'oxygène il a une géométrie un petit peu différente avec cela ça dépend des boules avec celle là je peux pas faire la bonne géométrie mais c'est pas grave on s'intéresse pas pour l'instant à cette géométrie là on s'intéresse juste à ce qu'on appelle la stoichiométrie et là on voit qu'avec notre molécule de dioxygène supplémentaire j'ai pu fabriquer non pas une mais deux molécules d'eau donc autant quand on disait que les produits de cette réaction c'était le dioxyde de carbone et l'eau on avait pas vraiment précisé les quantités mais là maintenant si on regarde plus en détail on voit qu'avec une molécule de méthane qu'on avait tout à l'heure il m'a fallu utiliser deux molécules de comburant donc deux molécules de dioxygène quatre atomes d'oxygène et au final les produits de ma réaction c'est ça ok deux molécules deux molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone ça sont les produits de ma réaction de combustion du méthane par le dioxygène je vous refais l'équation en vrai on va dire que la flèche de ma réaction ça va être le capuchon de mon stylo on a on a une molécule de méthane plus deux molécules de dioxygène qui vont nous donner une molécule de co2 plus deux molécules d'eau est ce qu'on a bien conservation de la matière j'ai deux atomes un atome de carbone de chaque côté j'ai quatre atomes d'oxygène ici quatre atomes d'oxygène ici quatre atomes d'hydrogène ici quatre atomes d'hydrogène ici ma réaction est équilibrée les choses importantes à mémoriser ça va être que la matière se conserve et que la matière c'est ces fameux atomes ces fameux petits atomes pas les molécules c'est vraiment les atomes qui se conservent on doit en avoir le même nombre de chaque côté ok d'un côté les molécules disparaissent et apparaissent c'est même ça qui va caractériser une transformation chimique c'est à dire qu'on va avoir des choses qui disparaissent des produits vont être transformés pour devenir des réactifs on recombine en fait les différents atomes pour former des nouvelles molécules c'est le principe d'une transformation chimique en l'occurrence ici la combustion du méthane qui est notre combustible avec le comburant une source de chaleur qui va provoquer la réaction la réaction en elle-même dégage de la chaleur donc ça saute en entretien et on obtient en bout de source du dioxyde de carbone et du H2O voilà alors on va aller un petit peu plus loin qu'est ce qui se passe en pratique si on n'a pas tout à fait assez d'oxygène il ya des combustions parfaites et des combustions un peu moins parfaites la combustion parfaite la combustion qu'on observe ici c'est celle qui se caractérise avec une jolie flamme bleutée par exemple sur une cuisinière mais on a des contextes dans lesquels la combustion se passe pas aussi bien on pourra observer on pourra observer alors il ya des choses qui s'observent pas comme le monoxyde de carbone donc je vous ai passé à parler en cours qui est un gaz toxique mais on peut aussi observer par exemple de la flamme qui jaunit ça c'est lié à la présence de carbone poudre donc la flamme qui jaunit et des traces de suie par exemple laissé sur une sur une petite assiette ou sur voilà on sait très bien qu'un fumée si vous mettez une petite coupe elle au dessus d'une bougie ça va noircir le dessous de la ça va noircir le dessous de la coupe elle parce que la bougie en grande partie sera une combustion très incomplète voyons voir qu'est ce qu'on pourrait faire comme combustion incomplète qu'est ce qui se passerait dans le cas d'une combustion incomplète et bien on peut produire différentes choses on a dit on peut produire du carbone poudre alors du carbone poudre si vous prenez du méthane et de l'oxygène on sait pas encore exactement combien il va falloir on va voir si vous prenez du méthane et de l'oxygène et a priori vous en avez moins tout à l'heure avec deux on arrivait à faire une combustion complète donc imaginons qu'on n'en est qu'une seule qu'est ce qu'on pourrait faire qu'est ce qu'on peut faire avec ça est ce qu'on va réussir à fabriquer nos produits de départ bah non déjà on voit de toute façon on n'aura pas assez on n'aura pas on n'aura pas assez d'oxygène on voit que l'hydrogène se recompose toujours avec l'hydrogène se recompose toujours avec l'oxygène alors ici on a quatre on a quatre hydrogène donc comment est ce qu'on peut les recombiner ces quatre hydrogène on peut les recombiner on va réutiliser toi tu restes là on peut les recombiner avec nos deux atomes d'oxygène pour obtenir qu'est ce qu'on veut obtenir on obtenir une et deux molécules de molécules h2o ok donc on a réussi à fabriquer l'eau ok par contre pas de dioxyde de carbone cette fois ci la seule chose qu'on a réussi à fabriquer c'est du c tout seul c'est de la poudre de carbone c'est les ce qu'on appelle la suie aussi c'est ce qui va à la fois donner une couleur jaune à notre flamme et c'est à la fois ce qui va laisser des traces noires sur la coupelle que vous mettez au dessus de la bougie ça c'est une combustion très incomplètes alors on peut avoir un cas un petit peu intermédiaire un cas un petit peu intermédiaire alors je reviens ma situation de départ je reviens la case départ donc là on a toujours notre notre combustible de départ qui était notre méthane on a toujours notre méthane de départ et puis on a vu qu'avec deux molécules de dioxygène on arrivait à avoir une combustion complète c'était le premier cas avec une seule molécule d'oxygène on arrivait à une combustion très incomplète on formait de la poudre de carbone de la poudre de carbone et de l'eau on formait toujours de l'eau mais on avait de la poudre de carbone à côté on va voir un cas intermédiaire oui mais intermédiaire entre une molécule de dioxygène et deux molécules de dioxygène ça veut dire qu'il faut prendre une moitié de molécule et on a dit que dans l'air il n'y avait pas vraiment de moitié de molécule oui alors la moitié de molécule vous le retrouverez parfois sur vos équations on va mettre des coefficients on peut utiliser les coefficients 1 demi parce que c'est un peu plus commode de dire ben voilà pour une molécule de méthane qu'est ce qui se passe si on utilise une molécule et demi mais en pratique ce qui se passerait c'est qu'il faut tout multiplier par deux donc là le double de un et demi c'est 3 et le double d'une molécule de méthane ça serait ça qu'est ce qu'on peut faire avec tout ça ça c'est nos réactifs je vous rappelle encore une fois le combustible le comburant le combustible c'est notre hydrocarbures hydrocarbures hydrogène et carbone le comburant notre dioxygène et habituellement et ben on forme on a vu que l'oxygène les notre hydrogène va se recombiner avec l'oxygène pour former de l'eau et on a eu bah différentes cas de figure on a réussi à voir du co2 quand c'était une combustion complète on avait du carbone tout seul quand on était et revient la carbone tout seul hop du carbone tout seul quand on était sur une combustion très incomplète mais on va voir qu'on peut aussi former le monoxyde de carbone contrairement au dioxyde au dioxyde de carbone le monoxyde de carbone lui qui n'aura qu'une seule molécule d'oxygène attaché à notre carbone alors on va voir ça c'est un petit prévu de ce qu'on va réussir à trouver mais on va on va refaire on va recombiner tout ça donc j'ai tout ça alors là je commence à faire mon lego il va s'agir déjà de recoller tous ces hydrogènes avec nos oxygènes alors c'est parti fin de la première étape j'ai recombiné toutes mes molécules d'hydrogène avec des molécules d'oxygène et on voit que j'arrive à former quatre molécules d'eau qu'est ce qu'il me reste j'ai encore toutes ces molécules là à agencer qu'est ce qu'on peut on peut faire cette fois ci deux molécules de monoxyde de carbone cette fameuse molécule qui est toxique parce qu'elle va se fixer sur l'hémoglobine dans notre sang beaucoup plus facilement que l'oxygène donc elle prend la place de l'oxygène et comme celle là elle sert à rien dans nos cellules alors que l'oxygène en a vraiment besoin elle est très dangereuse ok voilà donc monoxyde de carbone de monoxyde de carbone et quatre molécules d'eau c'est ce qu'on arrive à fabriquer si on a un peu moins d'oxygène que notre combustion parfaite et un peu plus que la combustion très incomplète qui n'a que du carbone donc à partir du moment où on rentre sur des combustions un peu incomplètes on a un risque de formation de monoxyde de carbone et c'est pour ça qu'il faut faire attention à avoir des pièces ventilées dès que vous avez un moteur de voiture qui tourne parce que c'est pas des c'est pas des moteurs qui font des combustions parfaites ou quand vous avez un poêle qui tire pas forcément bien il y a toujours des problématiques de votre de ventilation qui sont importantes voilà pour trois combustions différentes du méthane pour la partie mise en équation je vous renvoie à l'autre capsule par exemple sur la combustion du propane où je vous avais écrit en détail tout ça mais sans jouer un peu avec les modèles voilà j'espère que ça aura éclairci un peu tout ça et moi je vais ranger mon bazar merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...